Bonjour à toi chers spectateurs, Girls Trip de Michael Dilley n'était pas forcément l'un des films qu'on attendait le plus cette semaine. D'ailleurs il suffit de voir si vous allez sur le ciné, aucun membre de la presse n'a vu le film, ce qui généralement est assez révélateur de l'attente qu'il peut générer et qui peut se faire autour d'un long métrage. Mais donc voilà, il n'était pas du tout attendu, malgré un gros carton au box-office américain, certains les lisant même comme l'une des comédies les plus réussies de l'année, mais il faut bien reconnaître que ce film-là, ce n'était pas celui qui attirait le plus facilement les spectateurs en salle. Le résumé est très simple, 4 copines de fac qui ne se sont pas revues depuis 5 ans vont partir en vadrouille dans un festival à la Nouvelle-Orléans où elles vont chacune apprendre des choses sur la vie des autres. Pour faire simple, c'est un trip, c'est-à-dire que c'est un groupe de jeunes femmes donc qui va partir en vadrouille et ça part sur le principe que le but du spectateur, c'est simplement de se plonger avec ses personnages et de ressentir le trip qu'elles vont vivre à Nouvelle-Orléans. Le souci, c'est que ça s'imite à ça, quoi. Il n'y a pas grand-chose d'autre, le long métrage est plutôt drôle, mais n'est pas forcément éclatant de comédie. Et du coup, en fait, on se retrouve devant un film où on a un peu le cul entre deux chaises à se dire « Ok, c'est fun et c'est drôle, mais on se dit que c'est quand même vraiment creux, pour le coup. » En soi, le film est bon, ce n'est pas cela le souci. Ce qui a du mal à marcher, en fait, c'est le côté un peu longuet et simplé de l'ensemble. Car si le film est assez drôle, et plutôt allumé, il faut dire, c'est la dramaturgie qui ne fonctionne pas, servant trop de prétexte et pas assez de contexte, ne parvenant pas alors à rendre les personnages passionnants comme on le souhaiterait, ou même à rendre l'histoire plus épaisse. Il faut savoir qu'à la base, ce n'est pas du tout un scénario original, en fait. C'était un premier scénario qui avait été écrit par trois auteurs, et que Tracy Oliver a décidé de remettre au sasos avec Kenya Barris, et le premier scénario, donc, a été écrit avec l'aide d'Erika Rivinoja. Et en fait, ce scénario, il est bien. Il n'est pas trop mal, en fait, parce que la base du scénario, en fait, repose sur les interactions qu'il va y avoir entre les différents personnages. Et en fait, de là, le vrai comique du film est généré. Et en fait, à partir de ce moment-là, on se dit que la grande qualité du film, donc son humour, vient avant tout de l'écriture. Alors, pour autant, le plus gros souci, en fait, qu'à le long métrage, c'est qu'il veut être drôle, mais il veut également être dramatique. Et les moments dramatiques, ça ne fonctionne pas, en fait. Ça sonne comme quelque chose de très maladroit, de pas vraiment abouti, d'assez bancal, il faut le reconnaître. Et ça sonne un peu à côté de la plat, tout simplement. Quand on ressort du film, on se dit vraiment, ça aurait pu être plus subtil, et ça ne l'est pas. Les scènes manquent de profondeur, ou simplement de subtilité dans leur écriture. On a constamment la sensation que les scénaristes hésitent entre faire un drame ou une comédie, donner de la profondeur au personnage, ou simplement rester sur un schéma classique. Car en soi, c'est cela ce que l'on réclame à ce genre de trip, d'être fun, mais simple. Et là, le film se cherche une profondeur dont il n'a pas besoin, car l'écriture des sketchs et l'enchaînement des gags suffit à amener cela au film, et donc à le rendre dynamique. Malcolm Dilley, il n'est pas hyper connu en France. C'est un mec qui fait partie de la nouvelle vague de la Broxploitation qui cartonne aujourd'hui aux Etats-Unis. C'est un mec, en fait, qui sait bien mettre en scène les films. C'est un mec qui sait trouver le juste milieu entre le trash et le politiquement correct. C'est exactement ça, Girls Clip. C'est-à-dire qu'une nouvelle fois, il a voulu montrer qu'il sait faire du trash, mais il sait faire du politiquement correct. C'est là, en fait, que je pense que les Américains ont été séduits par le film. C'est que là où la plupart des comédies qu'on voit actuellement sont soit hyper trash, soit au contraire très rentrés dans une case, lui arrive à trouver ce juste milieu entre les deux. Et donc, du coup, ces comédies, elles ont un petit peu cet esprit très singulier, en fait, qui font que lorsqu'on est devant un film de Malcolm Dilley, la mise en scène n'est pas forcément explosive, mais la manière de générer le comique au sein du cadre, soit par le trash, soit par le côté beaucoup plus simple, fonctionne. Là, il arrive surtout à très bien mettre en scène ses actrices, et au-delà de ça, il arrive à très très bien mettre en scène le comique de situation. Et ainsi, elle gagne en force et en impact, là où le film perd en sensibilité, notamment au travers de ces moments dramatiques qui sont complètement surréalistes, en fait, au milieu du film. En termes de pure mise en scène, Lee veut jouer sur du comique de situation. Et on sent que le réalisateur a l'habitude de développer cela avec forme, force et surtout punch. Et c'est là que le métrage est bon. C'est là que le film tire sa force, sa forme, son énergie, sa vivacité d'esprit, bref, ce qui fait sa dynamique, et ce qui le rend aussi jubilatoire à regarder. De plus, le film a un humour assez irrévérencieux et délicieux dans le genre, rendant le métrage trash, mais jamais inutile en la matière. En fait, le film fonctionne parce que les quatre actrices sont vraiment bonnes. En soi, si le film devait se limiter au scénario ou à la mise en scène, on se dirait que c'est très moyen. L'avantage, c'est que Regina Hall, Queen Latifah, Jadda Picken-Smith et Tiffany Haddish, elles sont extraordinaires. Les quatre forment un quatuor, comme on en voit très peu au cinéma. Elles sont à mourir de rire, elles ont des interactions qui sont folles. C'est simple, en fait, quand on ressort du film, on se dit que sans elles, le film n'aurait rien. Le film ne serait soit pas assez drôle, soit pas assez juste, soit pas assez sensible. En fait, elles apportent quelque chose vraiment au film. Elles apportent quelque chose qui s'appelle du cinéma et qui s'appelle un peu de vérité aussi. Ces quatre actrices ont quelque chose. Elles forment un quatuor qui dépote, qui étonne, qui emporte le film, et par cela, on sent qu'il y a une vraie énergie qui découle de leur relation sur le plateau et à côté, donnant quelque chose de singulier à ce film et à leurs interprétations. Et donc, au final, Girls Trip, c'est le genre de comédie duquel on ressort plutôt satisfait, mais où on se dit qu'il y aurait pu y avoir un petit peu plus de profondeur, un petit peu plus de justesse, un petit peu plus d'équilibre, en fait, au niveau de l'écriture, au niveau de la mise en scène. Mais où on se dit que l'humour a fait son taf, qu'on a été pris dans un bon délire, qu'on a accepté ça, qu'on s'est bien marré, et qu'au final, Girls Trip de Michael Daly, ça fonctionne plutôt bien. Donc, en soi, si vous voulez aller le voir, allez-y. À plus ! Sous-titrage ST' 501